... Il est là, il est là ! ... 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 et l'Assemblée nationale. Et voilà ce que je voulais faire passer comme message pour la CGT parisienne. Merci pour votre écoute. Bonjour à toutes et tous. Je suis Murielle Gilbert. Je suis co-déléguée de l'Union syndicale solidaire. Alors l'Union syndicale solidaire appelle aussi à cette journée de mobilisation du 23 janvier parce que pour nous la question de l'emploi, la question des licenciements, on le voit bien, elle est centrale. Elle est centrale dans cette crise et ce ne sont pas les salariés, qu'ils soient du privé, qu'ils soient du public, qui sont à être la variable d'ajustement de cette crise Covid et de cette crise économique. Parce qu'on voit bien que certaines grandes entreprises profitent de cette crise pour licencier, tandis que les dividendes, de l'ordre encore de 30 milliards, de plus de 30 milliards et 40 milliards avec les rachats d'actions, ces dividendes continuent à être distribués largement. Donc il ne peut pas y avoir deux versants de la crise, ceux qui s'en sortent et ceux qui ne s'en sortent pas. Donc pour nous, il est important, dès le 23 janvier, d'être aux côtés de toutes celles et ceux qui sont dans les boîtes, en lutte, en greffe déjà, sur tout le territoire. Et on sait que ces plans de licenciements, ils vont s'accélérer, ils vont augmenter le nombre de personnes qui vont rejoindre la précarité. On est à plus de 10 millions de personnes sous le seuil de pauvreté en France. Quand est-ce que ça va s'arrêter ? Quand est-ce qu'on va dire stop collectivement ? Pour nous, c'est très important donc que le 23 janvier soit une journée de manifestation nationale réussie, parce qu'elle va s'enclencher aussi avec d'autres mobilisations. Ça a été dit, dans la santé, le 21, l'ensemble des personnels sera en grève. Et on sait quel rôle ils ont dans cette crise du Covid et comment ils ont déjà morflé et comment ils morflent encore parce qu'il n'y a pas de création d'emploi et que le plan Ségur est en dessous de tout. On sait aussi que l'éducation nationale porte à bout de bras nos enfants tous les jours dans des conditions qui ne sont pas acceptables. Ils seront en grève le 26 janvier. Dans l'énergie, on veut encore privatiser un peu plus un secteur du service public. C'est inacceptable. Le 28 janvier, il y aura aussi des grèves. Et ça a été rappelé par le camarade. Pour nous, il y a une convergence à faire avec l'ensemble de ces secteurs-là. Et c'est pour ça que l'intersyndical appelle à une grève interprofessionnelle le 4 février, qui peut être un point de convergence entre l'ensemble des salariés et qui doit aussi inscrire l'ensemble de ces luttes contre l'élicationnement et pour l'emploi dans la durée. Parce qu'on sait que c'est dans la durée et dans la mobilisation et dans la grève qu'on pourra gagner et qu'on pourra faire asseoir nos revendications. Nos revendications, elles sont assez simples finalement. Partage du temps de travail, fin des licenciements et fin des aides publiques aux entreprises, sans condition. Ce n'est plus possible. On doit respecter les salariés. On doit respecter l'environnement. Si on veut changer de société avec cette crise du Covid, c'est le moment. Mais il faudra un rapport de force. Et c'est dès le 23 qui va s'enclencher, dès le maintien. Merci. Bonjour à tous. Donc à Renault, moi je travaille au Technocentre Renault à Guyancourt. Donc la direction a annoncé 15 000 suppressions d'emplois dans le monde et 4 600 rien qu'en France. Jeudi dernier, le nouveau directeur de Renault, la Luca Demeo, qui entre parenthèses va gagner au moins 6 millions d'euros par an pour être venu, avoir été débauché de SIAT pour venir à Renault. Donc le nouveau directeur de Renault a annoncé qu'il allait réduire de 25% dans les prochaines années, de 25% les capacités industrielles de Renault dans le monde. 25% ! Donc c'est au moins 25% de salariés d'effectifs en moins, voire plus parce qu'évidemment il s'agit d'augmenter la productivité. Et aujourd'hui on met en concurrence les salariés. Il a présenté Luca Demeo, une nouvelle R5 électrique, donc l'électrique c'est super, c'est l'avenir, c'est écolo. Sauf qu'il met en compétition les salariés des usines Renault pour pouvoir produire cet R5. Flin, où on fait déjà la zouée électrique, il a annoncé que c'est pas rentable, Flin, donc on va arrêter de produire des voitures. Adway qui font de l'électrique, il leur a dit peut-être que ça sera Adway mais il faut faire des efforts. Il faudra faire des efforts parce qu'il y a d'autres usines aujourd'hui dans le monde, à Tanger, en Roumanie ou ailleurs, où les gens, ils gagnent beaucoup moins et on fait beaucoup plus de fric sur les bagnoles. Donc si vous voulez que la R5 électrique soit faite Adway, il va y avoir une bonne négociation avec les syndicats et des bonnes aides publiques, locales, territoriales, nationales, tout ce qu'on veut, du fric, du fric, du fric. Et c'est à ces conditions-là qu'on fera la R5 et que vous aurez du boulot Adway. C'est cette situation-là, aujourd'hui, alors que Renault a fait 25 milliards de bénéfices ces 10 dernières années, alors que Renault touche à des prêts garantis par l'État, du fric, il n'a qu'à en demander à l'État, il en a, il en a. Et aujourd'hui, c'est juste supprimer des emplois, fermer des usines pour rétablir les marges. C'est la course au profit. Et là-dedans, il y a des mesures, en fait, ce n'est même plus des licenciements aujourd'hui, parce que les patrons, ils ont compris que les licenciements, ça voulait faire réagir. On fait des plans de départ volontaires. C'est des ruptures conventionnelles collectives, grâce à notre président Macron, qui a découvert cette super mesure. Donc, aujourd'hui, là où je travaille, c'est 2500 suppressions d'emplois dans l'ingénierie tertiaire, dont 1900 dans le cadre d'une rupture conventionnelle collective. Donc, c'est des départs volontaires, c'est-à-dire que votre activité, elle est supprimée, votre activité, elle est délocalisée, elle est externalisée, vous n'avez plus de boulot, et on vous dit, c'est à vous de vous retrouver du boulot ailleurs, à Renault. Et si vous n'en trouvez pas, la porte est ouverte, il y a des indemnités, les ruptures conventionnelles collectives, tout est prévu, la porte est ouverte pour vous. Donc, c'est toute cette hypocrisie, cette hypocrisie, si, c'est bien des licenciements déguisés, et c'est contre ça qu'il faut se battre. Aujourd'hui, il y a un virus qui court, qui court, et qui n'arrête pas de courir, c'est celui des suppressions d'emplois, c'est celui des licenciements, et bien il faut que les travailleurs, ils mènent la guerre, ils rentrent en guerre contre ce virus, contre les suppressions d'emplois, et qu'ils défendent leur biftec, et d'arrêter, enfin voilà, de culpabiliser, on nous dit c'est la crise, c'est la crise, c'est la crise, il y a du pognon, il n'y a jamais eu autant de fric sur la planète, il y a de plus en plus de milliardaires, on voit les banques s'enrichir, la bourse, elle va bien, il n'y a pas de raison que ce soit les salariés, les travailleurs trinquent, donc effectivement nous on appelle au 23, au 23 justement c'est arrêter, comme ça a été dit, de se battre boîte par boîte, de s'unir pour changer le rapport de force, pour interdire les suppressions d'emplois, interdire les licenciements, c'est ça l'urgence aujourd'hui, que tout le monde garde son boulot, comme ça a été dit, on partage le boulot, aujourd'hui ce qui se passe, on va supprimer les emplois, et ceux qui bossent, ceux qui restent au boulot, et bien c'est de plus en plus de cadence, d'intensification du travail, de charge de travail, et c'est ça qu'il faut arrêter, il faut partager le travail, il y a du travail, il y en a pour tout le monde, les besoins, c'est pas ça qui manque, et donc on le sait tous, et c'est uniquement le rapport de force, de tous les salariés, qui pourra faire changer ça, donc le 23, tous ensemble à Paris, à 14h, à l'Assemblée Nationale, il faut y être nombreux, de Renault, des prestataires, des intérimaires, tous les travailleurs doivent se mobiliser, c'est que comme ça, qu'on fera changer le rapport de force, et qu'on arrêtera de payer, pour cette crise, voilà, et de défendre notre emploi, voilà. Bonjour à tous et à toutes, donc Victor Mendez, étudiant à la fac de Nanterre, et militant à l'UNEF, c'était essentiel pour nous, d'être à côté, des camarades, des tués, de toutes les entreprises, et des syndicats, qui appellent à la manifestation du 23, pourquoi ? Bah, je commencerai pour une question simple, qu'est-ce que ce gouvernement, réserve pour la jeunesse, comme avenir ? Qu'est-ce qu'attend, notre génération ? Lorsqu'on voit, comment il y a une vague de suicides, en ce moment, de jeunes étudiants qui n'ayant pas vu de courant présentiel depuis octobre, qui ont passé depuis mars, qui ont, sans aucune forme de contact physique, pour certains, qui ont perdu leur emploi, qui ont perdu toute source de revenus, dont les parents ont perdu leur emploi, qu'est-ce qui leur attend ? On a des jeunes de 20 ans, qui se jettent du cinquième étage, de leur résidence universitaire, Et qu'est-ce qui est fait par le gouvernement pour répondre à cette urgence ? Absolument rien. Absolument rien du tout. Les camarades de Thuy-France et le cadre de regroupement qui, aujourd'hui, est présent et qui appelle à la manifestation du 23, proposent quelque chose d'essentiel. On finit avec ce problème qui est celui des licenciements, des suppressions d'emplois, qui est une des principales raisons pour lesquelles notre génération, aujourd'hui, connaît une précarisation accrue, un appauvrissement de ces conditions d'existence, de vie. On a des jeunes qui font la queue à nombreux dans les soupes populaires pour faire la queue pour des colis alimentaires, pour pouvoir avoir des repas au jour le jour qui comptent les sous. C'est un scandale. C'est un scandale. C'était évident pour nous de participer à cet appel parce que Santé publique France a fait une enquête qui montre que les jeunes entre 18 et 24 ans et ceux qui font des études concernent la population qui a connu, qui connaît le nombre le plus important de formes de dépression depuis septembre. Et bien évidemment, on le voit dans la vague de suicide qui aujourd'hui est médiatisée, qui commence à être médiatisée, mais qui date de novembre, même Castex, début décembre, le disait lui-même dans son allocution, il y a des suicides. Malheureusement, la seule réponse qui a été celle du gouvernement depuis janvier, ça a été pour la ministre de l'enseignement supérieur, Vidal, dire qu'on ne pouvait pas réouvrir les universités parce que vous voyez bien, les étudiants pouvaient laisser des bonbons, manger le sandwich sans le masque avec ses camarades de classe et donc se contaminer. Alors qu'en septembre, elle expliquait que les facs n'étaient pas des lieux de contamination, ben là en janvier, tout d'un coup, c'est les petits repas entre étudiants qui seraient responsables de nombreux clusters, mais surtout le gouvernement dans sa dernière allocution qui n'a pas été en mesure d'avancer une mesure pour répondre à la précarité des jeunes. Non, la seule proposition qui est faite par le gouvernement, c'est de multiplier des services civiques mal payés dans des emplois surexploités qui ne répondent absolument pas à cette misère grandissante dans la jeunesse et qui ne répondent absolument pas aux besoins pour des milliers et des milliers d'étudiants de reprendre des cours en présentiel. Comme l'ont dit des camarades ici présents, c'est possible aujourd'hui de empêcher cette destruction d'emplois, cette précarisation accrue de notre compte social et de la jeunesse, mais ça nécessite d'imposer une autre politique qui commence bien évidemment par interdire ces licenciements, mais aussi par répondre aux besoins de notre compte social et de notre génération. La jeunesse, merci à vous, je ne vais pas être très long, des choses qui nous semblent essentielles, aujourd'hui on l'affirme sans aucun problème, c'est possible en y mettant les moyens de garantir des cours en présentiel dans les universités sans répondre le coronavirus ou mettre en danger la santé des étudiants et des étudiantes. Le SNESUP-FSU, principal syndicat des enseignants, a calculé à l'été dernier que pour la rentrée pour l'année 2020-2021, il faudrait un milliard d'euros pour garantir une rentrée avec une place pour tout le monde et des bonnes conditions d'études et qui respectent les gestes barrières et les mesures sanitaires. Un milliard d'euros, c'est rien lorsqu'on compare ça avec les plus de 500 milliards d'euros qui ont été offerts, donnés au grand patronat, soit disant pour qu'ils suppriment pas des emplois alors qu'ils suppriment des emplois. C'est un scandale. Il y aura le 23 de nombreuses délégations de camarades de l'UNEF qui seront présents à côté des tués des entreprises en lutte et bien sûr des camarades de Grand Puy. Il y aura des camarades qui préparent de bus des camarades de l'UNEF Grenoble, de l'UNEF Lyon, des camarades de l'UNEF Lille, du Monde, de l'UNEF Lanterre et des camarades de l'Île-de-France. On sera à côté de l'UNEF 23 et les jours qui suivront parce que bien évidemment on sera dans la rue et en grève dès mercredi parce qu'il n'y en a pas des organisations de jeunesse mais aussi le 26 à côté des syndicats de l'éducation et bien évidemment comme l'a rappelé les camarades de la CGT le 4 février au moment de la journée de grève interprofessionnelle parce qu'il est hors de question que ce soit à notre camp social celui des jeunes et des salariés de payer cette crise et payer les conséquences de cette crise et on remercie bien évidemment les camarades de Thuy on remercie les camarades de Grand-Puy et tous les syndicats ici présents de lever la tête de se regrouper de taper ensemble parce qu'on peut empêcher cette casse sociale et bien évidemment on a constaté on a eu l'information que la manifestation passera peut-être si la préfecture le veut bien devant le ministère de l'éducation ça nous permettra de dire deux ou trois petites choses à nos ministres de tutelle comme on dit donc merci encore une fois à vous et puis on sera là à vos côtés pour gagner cette bataille merci à vous bonjour moi c'est Alain je suis délégué syndical Monoprix et membre du collectif CZT Monoprix c'est vrai que nous nous c'est monoprix c'est l'éducation sociale en secret et nous en 5 ans depuis que nous sommes passés sous l'emprise du groupe Casino on a perdu 10 magasins qui sont fermés les magasins qui ont été fermés ou alors passant à l'occasion de la rente voilà et nous le monde d'après nos patrons nous ont se sont servis de nous par rapport à la première vague de Covid et le monde d'après le déconfinement rime avec plus de 3 000 salariés qui ont été remercés nous sommes passés des 18 825 salariés lors du NAO 2019 à novembre 2020 à moins de 16 000 salariés voilà il y a un plan social aussi plus de 3 000 salariés geste des embauches où nous élus de la CGT quand on dénonce cette problématique là on se retrouve assignés directement au tribunal voilà nous sommes tous concernés parce que notre plan encore nos patrons rien que ces mois-ci il y a encore des magasins dans la VNPR One qui va passer en location gérante qui dit location gérante on a pu les voir c'est nos camarades des Carrefour égale sous-président d'emploi parce que la personne qui reprend le magasin n'a pas vocation à garder les 100 salariés généralement c'est divisé par 2 voire par 3 voilà et pourquoi c'est important les 23 pour nous c'est important pourquoi enfin enfin il y a une convergence des luttes voilà on a tous les mêmes problèmes ainsi on lutte contre les licenciements contre la répression syndicale que nous souvissons dans nos magasins notamment à monoprix groupe Casinon et aussi je parle aussi en général par rapport au commerce aussi on voit nos camarades 200 pareil aussi tous les démunis sous-président d'emploi on avient avec les camarades des Carrefour ou des magasins face à la location séance quasiment une fois par semaine et pareil aussi c'est de la comment dire c'est de la régression sociale voilà les camarades et nous nous les collés sociétés monoprix on a toujours été présents dans toutes les luttes et ben on est très 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 heureux qu'enfin les 23 on va répondre en nombre voilà merci beaucoup les camarades donc moi c'est Gaël qui rentre de Sud Poste 92 et du Front Social d'abord effectivement saluer la démarche qui a été celle des camarades de Thuy de la CGT on s'est rencontré en fait c'est moi qui vais faire l'histoire de la belle rencontre on s'est rencontré effectivement devant la directe en septembre où les camarades en fait ont fait feu de Thoubois parce que c'est pas que maintenant que leur bagarre elle a commencé Fabien qui est là Fabien Guay du PCF les a suivis jusqu'en Belgique me semble-t-il avec eux ils sont allés voir les tauliers les patrons ils sont allés les voir là-bas ils ont essayé de contourner les difficultés les obstacles du chômage partiel pour aussi mettre en place en fait tout le temps un lien avec les salariés et cette rencontre à un moment donné on s'est dit mais vous vous êtes à la CGT nous on est à Solida on est à Sud vous êtes dans le tourisme on est à la Poste c'est pas exactement le même taf ils suppriment vos emplois nous derrière en disant c'est 80 000 emplois qui ont été supprimés 80 000 emplois qui ont été supprimés en disant à la Poste cette entreprise qu'on dit soi-disant publique qui vient en fait qui a été privatisée mais qui est liée le ministère de tutelle à la Poste il est juste derrière là on est venu le voir à plusieurs reprises sur nos grèves le Bruno Le Maire et bien cette même entreprise elle a englouti comme vous elle a englouti les aides publiques et à côté c'est quoi ? suppression d'emplois augmentation de la charge de travail fermeture de bureaux de poste en réalité ce qui est inédit dans la démarche qui est entreprise c'est de dire oui il faut faire interdiction au licenciement ce ne serait que justice ce ne serait que légitimité mais de le faire en lien aussi avec toutes ces suppressions d'emplois qui sont cachées larvées dans des entreprises publiques ou issues du public dans l'éducation nationale ce qu'a expliqué Christian Arenaud sur comment s'est détourné en fait ces plans de licenciement en octobre il y avait par semaine 30 plans de licenciement sur le mois d'octobre chaque semaine dénombré entre mars 2020 et novembre 657 plans de licenciement les milliards et milliards d'euros qui sont donnés à ces entreprises qui en réalité poursuivent leur augmentation de profit et leur plan de licenciement est juste inhumain c'est juste immoral mais en réalité c'est la morale de cette société de leur fonctionnement et c'est pour ça que très franchement la jonction là qui se fait entre l'appel des tuits on le voit dans la banderole qui date en fait d'octobre avec une première réunion en novembre et cette grève qui est partie à grand pluie dont on connaît le symbole l'importance que cette grève et Adrien l'a dit il faut qu'elle gagne il faut la soutenir financièrement il faut la soutenir aussi en construisant étape par étape un mouvement d'ensemble de grève et la question du 23 elle est inédite par le nombre d'organisations qui y appellent une quarantaine de syndicats près d'une dizaine de fédérations une confédération comme l'union syndicale solidaire de fait relier par plein de syndiqués des fronts de lutte comme le front social des politiques il y en a autour de cette table et ils interviendront à la fin de la conférence de presse on veut dans cette belle rencontre il y a une phrase dans l'appel d'étui qu'avait dit Lazare nous c'est dur on a fait des erreurs ils ne sont jamais racontés sur y compris la façon dont ils ont mené leur bagarre mais ils disaient un truc on est des travailleurs ils ne disaient pas comme peuvent dire des militants chevronnés on est fiers de notre classe de notre corps ils disaient on n'est pas des victimes on n'est pas des victimes on va redresser la tête on va se battre on va gagner pour en finir avec les suppressions d'emplois c'est cette occasion qui s'ouvre sur le 23 il faut construire toutes les dates sectorielles comme dit l'union syndicale solidaire tous les chemins mènent au 4 février il faut faire de cette grève interprofessionnelle un énorme succès mais le 23 et je termine avec ça est porteur d'autre chose c'est la construction à la base d'équipes syndicales certaines qui sont en grève ont lié avec des politiques des fédérations des syndicats de base de quelques syndicats que ce soit qui disent on se serre le coude on essaie d'entamer cette bagarre et ce plan de bataille pour gagner pour arrêter de subir et enfin leur faire rendre gorge merci à vous voilà moi je suis déjà fard de la CGT de 8 France je voulais juste apporter un soutien de nos camarades d'SKF à Valon SKF c'est multinationales suédoises c'est un groupe qui produit des roulements donc une grosse entreprise et qui ferme une usine à Valon dans Lyon une région vraiment sinistrée en tout cas ils sont actuellement en grève ils n'ont pas pu être là aujourd'hui et ils sont signataires de l'appel mais le scandale c'est que SKF va toucher des millions des millions dans le cadre d'un plan de relance du gouvernement pour construire l'avion de demain donc voilà c'est aussi pour dénoncer ce genre de pratiques d'un côté des millions sont reversés à ces entreprises et d'un autre on met 140 familles à la rue donc voilà c'était pour en tout cas leur apporter le soutien aujourd'hui dans cette conférence de presse merci on va donc passer la parole aux quatre organisations politiques qui sont ici présentes et on va commencer par Fabien Guet pour le parti communiste français super bonjour à toutes et tous donc Fabien Guet sénateur de Seine-Saint-Denis je ne vais pas faire trop long parce qu'il y a beaucoup de beaucoup de prises de parole déjà moi je tiens à apporter ma solidarité d'abord au TUI mais aussi à l'ensemble des salariés qui sont mobilisés ici et qui sont mobilisés partout en France et comme un certain nombre d'entre nous je serai présent samedi dans la rue pour les soutenir trois choses très rapides la première on pourrait prendre beaucoup d'exemples d'entreprises il y en a une ce matin encore Sanofi Sanofi c'est pour sa branche française elle fonctionne à 80% avec l'argent public beaucoup de millions de dizaines de millions d'euros mis par le CIR notamment le crédit d'impôt recherche pour faire de la recherche mais surtout elle profite du remboursement de la sécurité sociale pour les médicaments donc c'est une entreprise privée qui fonctionne à 80% avec de l'argent public cette entreprise on lui a donné beaucoup d'argent y compris pendant la pandémie rappelez-vous Emmanuel Macron a dit on va mettre de suite 200 millions d'euros sur la table parce qu'il faut relocaliser le médicament et notamment des principes actifs et elle a déjà annoncé à la suite de ça 2000 suppressions d'emploi et bien ce matin elle redit 400 suppressions d'emploi alors que Sanofi on a besoin de Sanofi encore plus hier qu'aujourd'hui et notamment parce qu'il y a des vaccins mais on attend l'ensemble des vaccins mais notamment celui de Sanofi Pasteur qui a pris beaucoup de retard c'est à dire qu'en pleine pandémie alors que nous aurions besoin de mettre beaucoup d'argent dans la recherche y compris parce que Sanofi a pris du retard et qu'elle fonctionne avec de l'argent public une entreprise privée vient de décider ce matin encore de se séparer 400 salariés et notamment des chercheurs ça c'est un scandale et beaucoup de boîtes comme ça qui fonctionnent avec de l'argent public ont licencié pendant la crise et notamment parce que Bruno Le Maire avait dit j'appelle à la modération des dividendes mais deux tiers des seules entreprises du CAC 40 ont profité pendant la crise et ont versé des dividendes pour près de 37 milliards d'euros rien que sur le premier semestre encore que les salariés étaient au travail et étaient en train d'affronter cette crise sanitaire la deuxième question je l'ai entendue on a raison de poser un certain nombre de comptes et nous avons été en commun avec d'autres militants des partis politiques pour dire il faut interdire il faut interdire les licenciements pendant la crise on nous a dit c'est pas possible on a dit alors il faut interdire les licenciements pour ceux qui font du profit ou qui versent des dividendes on nous a dit c'est pas possible on a dit bon mais réautorisons au moins l'autorisation administrative de licenciement on nous a dit c'est pas possible on a dit alors conditionnons les ailes publics normalement en termes d'emploi et d'environnement on nous a dit encore ce n'est pas possible et nous sommes devant le ministère de l'économie des finances et du plan de relance 100 milliards d'euros vient d'être mis sur la table pas grand chose pour les travailleurs mais beaucoup non pas pour les entreprises non pas pour sécuriser les entreprises et les emplois pour sécuriser le capital et les futurs dividendes des actionnaires c'est à dire qu'on n'a pas sécurisé les emplois beaucoup de milliards auraient été mis sur la table et malheureusement vous l'avez dit si bien les plans de licenciement continuent dans les grosses boîtes mais je voudrais évoquer aussi toutes les TPE et les PME celles dont on ne parle pas celles dont notamment les grands groupes sont les donneurs d'ordre et qui sont en train de licencier massifiquement et ce sont des dizaines et des dizaines de milliers d'emplois qui perdent et la troisième chose pour ne pas être trop long je pense qu'après avec cette lutte syndicale il faut un dépouché politique il y a une question c'est que le gouvernement nous dit il faut réindustrialiser la France mais on réindustrialisera pas la France on se réarmera pas industriellement si on continue déjà par liquider l'emploi les savoir-faire parce qu'à chaque fois qu'une boîte ferme ce sont évidemment des drames sociaux et vous l'avez dit et ça me prend au trip mais c'est aussi des savoir-faire que nous perdons ce sont des boîtes qui partent et ce sont des choses ce que nous ne savons plus faire en France quand même la crise sanitaire nous a appris une chose nous avons été incapables de produire des masques nous avons été incapables de produire des surblouses nos infirmières et nos infirmiers ont été obligés pendant la première vague de découper dans des sacs poubelles pour faire des surblouses parce que nous étions avec mon même capacité de faire donc la question nous est reposée maintenant il faut mettre beaucoup d'argent pour industrialiser la France parce que nous avons besoin d'usines d'entreprises et de savoir-faire en France donc arrêtons le massacre social voilà ce que je voulais vous dire et donc ce combat il est notre il est en commun moi je suis très fier et très heureux de voir qu'il y a beaucoup de centrales syndicales beaucoup de syndicats il faut continuer et il faut continuer et je pense que en commun aussi avec les politiques nous continuerons pour avoir un débouché politique à votre lutte merci merci une nouvelle fois et il y a une chose que je note il y a de la dignité vous avez envie d'avoir de la dignité pas de profit pendant la crise mais c'est pas aux salariés de payer cette crise et donc ça merci une nouvelle fois de nous donner cette force et bravo à vous merci une nouvelle fois merci une nouvelle fois merci une nouvelle fois c'est bon c'est bon ok ça marche bonjour alors Marjorie Kéters j'interviens au nom de plusieurs organisations politiques parce que vous 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 rassemblez le rassemblement est nécessaire face à l'ampleur de la crise et à l'ampleur des attaques du patronat soutenu par le gouvernement et donc nous et donc nous organisations politiques on se réunit on se rassemble aussi pour pouvoir vous soutenir dans les luttes donc là j'interviens au nom de 8 organisations ensemble GDS la gauche démocratique et sociale génération la France insoumise le NPA nouvelle donne PEPS pour une écologie populaire et sociale dont je fais partie palace public et donc tous ensemble ça fait plusieurs mois qu'on se réunit et qu'on discute pour voir comment on peut soutenir les mobilisations des salariés et des citoyens durant cette période de crise sanitaire économique démocratique donc là ce qu'on se dit c'est que le Covid c'est un prétexte pour licencier donc on dit les licenciements les suppressions d'emplois ne sont pas admissibles voilà parce qu'effectivement comme vous l'avez dit le capitalisme n'est pas en faillite il y a des milliards qui ont été donnés par le biais du CICE pour limiter les suppressions d'emplois et les suppressions d'emplois sont toujours là de plus en plus donc c'est inacceptable nous exigeons des droits nouveaux et un bouclier social l'abrogation des lois qui détruisent les droits sociaux et notamment les accords de performance collective un moratoire national sur les suppressions d'emplois un droit de veto et personne ne doit se retrouver à la rue c'est à dire qu'on a les salariés qui sont ici présents à cette table et tous les invisibles qui subissent directement les conséquences de ces mesures donc c'est les emplois précaires c'est les femmes c'est les étudiants c'est toutes ces personnes qu'on ne voit pas et qu'il faut défendre personne ne doit se retrouver à la rue et nous sommes aussi pour un plan national de développement des services publics et une réduction du temps de travail qui peut permettre à la création d'emplois avec maintien du salaire donc voilà des organisations politiques de la gauche et des écologistes vous soutiennent dans vos luttes on est là Clémentine Autain je suis députée de Seine-Saint-Denis et je siège dans le groupe de la France Insoumise et je suis ici aujourd'hui pour apporter mon soutien plein et entier à toutes les mobilisations qui ont lieu aujourd'hui et je dois dire que je suis là aussi comme personne humaine parce que ce que j'entends et ce qui est dit avec beaucoup de dignité c'est un désastre social dont il faut que chacune et chacun mesure bien ce dont il s'agit faire trois semaines de grève comme à Grand Puy c'est terrible c'est terrible parce que non seulement il n'y a pas de projection possible on est dans une confrontation et il y a l'angoisse de l'avenir mais il y a aussi l'ici et maintenant où pour faire cette grève il faut faire des sacrifices terribles et que ces gens ce sont des hommes des femmes qui ont des familles et qui se retrouvent dans des situations qui sont des situations extrêmement dures dans un moment où le chômage de masse est en train d'exploser parce que nous avons vu les premières courbes mais ce qui s'annonce c'est un carnage monumental sur le plan social et donc je voudrais dire à quel point ici je veux que vous entendiez qu'il y a des responsables politiques des militants des citoyennes et des citoyens qui sont à vos côtés à vos côtés humainement et à vos côtés politiquement je suis là aussi pour apporter mon soutien parce que je suis dans un état de révolte qui ne redescend pas qui ne redescend pas et Fabien l'a dit tout à l'heure parce qu'au fond au Sénat ou à l'Assemblée communiste, insoumis on mène la bataille en permanence ensemble face à un gouvernement qui n'entend rien qui n'entend rien parce qu'il déverse des milliards aux grandes entreprises sans aucune contrepartie ni sociale ni environnementale et qu'il laisse le massacre se faire et quand vous écoutez monsieur le maire Bruno Le Maire qui est censé être le ministre chargé de ces questions-là sans arrêt il demande il quémande il demande un peu de morale pour les financiers qui prennent des décisions et qui quelque part utilisent comme un effet domaine les mesures qui sont données votées haut par le Parlement décidées par le gouvernement ces milliards et bien elle dit on vous les donne mais soyez gentils essayez d'en faire quelque chose et qu'est-ce qu'ils en font ils en font des profits supplémentaires et ils laissent sur le bord de la route des femmes et des hommes qui ont des savoir-faire qui ont des vies et aussi je dois le dire des territoires qui sont dans le même temps totalement dépecés parce que quand à Grand-Puis ça s'écroule si demain ça s'écroulait il faut se rendre compte que dans la Seine-et-Marne la répercussion va être considérable donc ce sont aussi des territoires moi je suis élue de cette Seine-et-Saint-Denis juste en dessous de la zone aéroportuaire de Roissy et je peux vous dire que c'est quotidiennement que je vois ce qui se passe parce que ce sont les intérimaires aussi dont on parle dont je veux parler aussi là parce qu'il y a les structures les entreprises en tant que telles mais elles ont souvent des sous-traitants et que les premiers qui ont pris cher ce sont les intérimaires ceux qui étaient en CTT ceux qui étaient dans des petites boîtes qui sous-traitent bien ceux-là ça a été terminé au revoir engranger le CICE on l'a dit mais aussi le fameux chômage parcel avec lequel beaucoup de grandes entreprises ont joué ont joué avec toutes leurs sous-traitants ils ont fait une espèce de mécano pour dégager au total des profits qui sont des profits records et bien ça c'est un scandale inadmissible c'est à dire qu'on a une société qui est au service de la sacro-sainte compétitivité de la concurrence généralisée et certainement pas du partage des richesses parce qu'il y a des solutions il y a des solutions et d'ailleurs à chaque fois que je suis allée soutenir les uns les autres que j'ai reçu l'étui que je suis allée à Grand Pluie que j'ai vu des camarades je sais pas si tu tiens Gaël etc à chaque fois ce que j'entends dans la bouche de celles et ceux qui sont dans ces situations c'est qu'il y a des solutions possibles et que ces solutions le plus souvent et même quasiment tout le temps ceux qui les imaginent ce sont ceux qui travaillent ce sont ceux qui produisent pendant que d'autres dans des bureaux enfermés qui n'ont aucun sens de ce qui se passe réel, humain et bien ils font comme ça ils jouent et ils jouent avec les vies des uns et des autres je prends l'exemple de Grand Pluie parce que pour moi c'est très important la solution elle touche à notre industrie il est inadmissible que nous n'ayons pas en France une stratégie industrielle ça nous amène au chaos comme l'a dit Fabien le chaos on le voit dans la crise sanitaire dans la crise sanitaire parce que si on n'avait pas désinvesti dans l'hôpital public si on n'avait pas tout privatisé et bien on aurait une autre situation aujourd'hui pour faire face à la pandémie mais c'est vrai dans d'autres secteurs à Grand Pluie si on ferme ça veut dire quoi concrètement ? ça veut dire aussi qu'on n'imagine pas de solutions qui sont des solutions plus soutenables sur le plan environnemental ça veut dire que non seulement on massacre des emplois mais on ne se permet pas d'être autonome de façon francilienne et de façon nationale pour notre production d'énergie et pour la transition et les salariés eux ils y pensent et ils ont des solutions et on ne les écoute pas et ils n'ont pas de pouvoir dans leurs entreprises et bien ça c'est inadmissible parce que c'est aussi une question démocratique donc on a un massacre social un carnage industriel et une ineptie sur le plan démocratique c'est à dire là aussi un scandale démocratique ça commence à faire beaucoup et je terminerai donc sur une note d'espoir parce que c'est ce qui nous tient je veux dire la lutte on lutte mais si on n'a pas d'espoir ça devient quand même super difficile donc moi je veux donner ici l'espoir et j'entends l'espoir dans tout ce qui est dit tout ce qui est dit y compris la colère des étudiants vous vous rendez compte demain c'est le monde du spectacle ce matin à Grand Puy à 7h du matin ils ont fait une action là nous sommes là à l'initiative d'Etu Puy demain il y a le monde du spectacle qui sera devant l'opéra mercredi les étudiants qui ont bien raison de se révolter parce que là c'est une situation incroyable on n'est même pas fichu en France d'ouvrir le RSA pour les 18-25 ans mais qu'est-ce que c'est que ce pays on n'est pas fichu de faire ça on a un gouvernement qui sur l'ISF n'a pas remis en cause les milliards qu'il a redonnés aux hyper riches et qui n'est pas foutu immédiatement d'assumer le minimum qu'on devrait vis-à-vis de la jeunesse c'est-à-dire d'assurer le filet de sécurité du RSA ça c'est quand même le minimum de 5000 cales et même ça on n'est pas fichu de le faire donc les étudiants seront en révolte mercredi et je vois une montée en puissance d'initiatives et le 23 une grande convergence et bien c'est cette convergence qu'est l'espoir et je veux appeler fortement à cette convergence convergence de toutes les boîtes qui sont mobilisées et qui doivent se mettre ensemble parce qu'elles ne vont pas y arriver une à une à des géants comme Total etc ils ne vont pas y arriver donc il faut qu'il y ait de la convergence de ces luttes il faut qu'il y ait une convergence dans la société avec les étudiants avec les artistes et les intellectuels avec le monde politique celui en tout cas qui se sent concerné et qui a des propositions à faire et qui veut être en soutien à ces luttes et il y en a et il y a du monde et j'appelle ces militants politiques à être dans la rue le 23 il faut cette convergence aussi avec les chômeurs qui aujourd'hui sont dans l'angoisse totale parce que vous rendez compte l'état de la société vous êtes au chômage aujourd'hui vous avez la réforme qui est en suspens qui va encore diminuer les droits qu'est-ce qui va se passer on va où là on va où donc il faut cette immense convergence sociale politique culturelle et si nous avons cette convergence là parce que moi j'ai l'impression qu'il y a une petite minute qui est en train de s'organiser là elle est là sous-jacente il y a une immense colère il y a beaucoup de situations si elle converge si elle converge et si nous y arrivons alors nous allons ouvrir l'espoir et changer la situation dans notre pays parce que le partage des richesses le partage des pouvoirs le partage des savoirs le partage des temps de la vie et la transition écologique et bien tout ça c'est une même idée c'est une même idée d'une société qui enfin tire le leçon de ce qu'on a vu pendant la crise sanitaire de ce qu'on a touché du doigt de tout ce qui ne va pas et moi je pense que l'heure est venue maintenant non seulement de demander vis-à-vis de ce gouvernement mais enfin de prendre les rênes du pouvoir pour arriver à faire entendre raison que ce monde capitaliste et productiviste nous amène tous et toutes dans le chaos donc voilà merci pour la convergence qui commence et appelle vraiment à être très 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 nombreux le 23 allô ? oui donc Antoine Pelletier pour le nouveau parti anticapitaliste alors la première chose c'est de passer le chaleureux salut d'Olivier Besancenot et Philippe Poutou qui ne pouvaient pas être là aujourd'hui et puisque beaucoup de choses ont été dites déjà je voulais insister sur quelques points le premier c'est ce qui a été un peu abordé par des camarades c'est le fait que les licenciements économiques on sait que ça représente environ 2% des suppressions d'emplois que souvent les suppressions d'emplois c'est effectivement des ruptures conventionnelles qu'elles soient individuelles ou collectives c'est des sanctions individuelles c'est toute une série de fins de contraint de CDD d'intérim etc et on voit bien que justement la mobilisation qu'on mène aujourd'hui effectivement elle est pour l'arrêt des licenciements pour l'interdiction des licenciements pour l'arrêt des suppressions de postes mais aussi pour le partage du temps de travail parce qu'on voit que monte aussi un truc c'est la montée du chômage et du désespoir social qui va avec et dans une mobilisation comme celle du 23 on a aussi un grand intérêt à montrer que si on est déjà chômeur on a aussi intérêt à ce que cette mobilisation elle soit massive pour que justement le monde du travail donne des perspectives à l'ensemble et qu'on soit pas en situation de subir les uns après les autres les plans de licenciement ça c'était la première chose sur laquelle je voulais insister la deuxième c'est qu'effectivement cette mobilisation ça a été dit elle vient d'en bas elle vient pas de grandes décisions d'en haut des organisations que nous sommes et qui aujourd'hui soutenons cette lutte là elle vient d'en bas et elle montre une chose c'est qu'il est possible de se révolter je crois qu'on a tous été hyper ravis de voir les manifestations de Choisy de Maubeuge et puis toutes celles dont on parlait les camarades avant on a vu ces belles manifestations avec des gens qu'on la niaque qui gueulent qui se laissent pas faire et c'est ça qui monte de plus en bas et qu'on essaie de faire converger et ça fait effectivement plusieurs années qu'on attend qu'une initiative comme celle des TUI soit prise une initiative qui ait une possibilité de faire converger des luttes variées des luttes sur tout le territoire et qui ne demandent qu'une chose c'est à s'unifier je voulais terminer sur quelque chose c'est que en haut ils nous disent et Sanofi c'est symptomatique de ça ils nous disent il n'y a pas d'argent alors qu'en réalité ils distribuent des milliards et ils nous font croire qu'il n'y a pas d'argent pour les besoins sociaux alors que rappelons-le on est quand même encore dans la sixième puissance mondiale donc Sanofi c'est la démonstration de ça parce que c'est ce qu'on dit souvent c'est la la privatisation des profits et par contre les investissements tout ça c'est sur notre dos c'est le public qui paye donc voilà la logique de ce gouvernement toujours plus de pognon pour le patronat toujours moins pour les droits sociaux et pour les salariés dans la sixième puissance mondiale et une mobilisation comme celle du 23 comme celle de tout celle dont a parlé Clémentine avant et du 4 février c'est l'occasion pour le monde du travail de relever la tête et d'essayer de changer le rapport de force et de changer de société merci en tout cas je voulais tous vous remercier les camarades d'être intervenus aussi bien les partis politiques aussi bien les syndicats que les salariés qui ont parlé bon là il nous reste à peine 10 minutes si les journalistes ont quelques questions à poser n'hésitez pas bonjour du coup pour Révolution Permanente j'avais deux questions la première c'est pour les camarades de la CGT Thuis France je voulais savoir finalement la première initiative un petit peu de convergence elle est venue de la base quel regard vous portez sur la politique qui est menée par la CGT au niveau confédéral qui il me semble n'appelle pas au 23 et inversement est-ce que la CGT au niveau de sa direction vous a fait des retours sur votre initiative vous a appuyé d'une manière ou d'une autre et ensuite deuxième question c'était par rapport à Adrien qui citait différentes boîtes en grève et des initiatives en commun est-ce que tu pourrais un petit peu préciser de quoi il s'agissait et si les camarades de Thuis France veulent aussi rebondir sur la question des perspectives après le 23 ça serait très intéressant merci beaucoup et merci pour la conférence de presse et l'initiative il y a d'autres questions ou pas qu'on les prend une par une alors concernant donc la CGT la question qui était posée on est soutenu par différentes UD ils soutiennent donc l'action des TMI pour rappel c'est partie de la base de la base chez nous les salariés de TMI c'est 80% des femmes ce sont ces femmes ce sont ces salariés qui sont montés en puissance et qui nous ont demandé nous les syndicats de la CGT de mener une action plus convergente de sortir du cadre de TI France et c'est elle je dis elle parce que ce sont des femmes surtout chez nous 80% des femmes des femmes isolées pour certaines qui ont des enfants et qui se battent comme des lionnes s'agissant de la CGT on a fait une réunion zoom avec Martinez il y avait donc les représentants de la CGT TUI il nous a écouté entendu il a trouvé que l'initiative était bonne on attend maintenant le soutien-forme de la Confédération mais concernant les UD les UD soutiennent notre initiative on en est très très heureux pour répondre à la question on cherche en fait à joindre toutes les boîtes qui sont en lutte donc on a on a joint SKF parce que les camarades de la base sont hyper déterminés et ils se battent d'une manière hyper virulente et radicale contre le plan de licenciement de 140 suppressions de costes et on cherche à joindre aussi toutes les boîtes qui comme nous luttent sont en grève partout en France donc c'est notre appel il est là c'est que la marge d'étui du 23 c'est un point d'appui on doit s'en servir on doit s'en servir pour se visibiliser mais après derrière il faut absolument qu'on arrive à se servir aussi de cette date pour se coordonner c'est à dire que tous ensemble on doit s'appeler moi je suis disponible encore une fois je suis visible sur Twitter sur Facebook Adrien Cornet vous me trouvez très facilement et derrière il faut absolument qu'on arrive à se coordonner pourquoi ? parce que c'est tous ensemble qu'on peut gagner et qu'on doit avoir une stratégie en réalité une stratégie qui pour l'instant n'existe pas n'existe pas au niveau des directions syndicales alors qu'il faut qu'on crée cette stratégie ensemble et qu'on parte des boîtes qui sont en lutte qui sont en bagarre et qui sont vraiment déterminées et pour ce faire il faut absolument qu'on s'appelle qu'on s'organise et qu'on se coordonne pour taper tous ensemble sur le même clou et donc en partant du 23 et après le 23 il faut absolument qu'on ait des perspectives de lutte de se coordonner tous ensemble peu importe les secteurs il faut qu'on se coordonne et qu'on lutte ensemble et juste un petit mot ce qu'a rappelé Clémentine c'est qu'une grève c'est dur et c'est surtout très très dur financièrement et pour soutenir les travailleurs qui sont en grève qui sont en lutte il y a une arme de guerre qui s'appelle la caisse de grève et si vous avez un petit peu à donner dans la caisse de grève que ce soit dans la nôtre travailleur raffineur de Grand Puy sur Cotisop vous pouvez la trouver en ligne mais aussi des travailleurs dans les autres boîtes qui sont en lutte aujourd'hui et qui perdent énormément de salaire qui n'ont pas de solution pour remplir leur frigo à la fin du mois ben voilà n'hésitez pas merci vous avez d'autres questions avant qu'on termine si je peux dire un mot Lazare si je peux dire un mot Lazare oui bonjour à vous je me présente je m'appelle Rachid je travaille à l'aéroport de Roissy et qui est l'aube d'un grame social je vous passerai des détails sur ce qui se passe à Air France et à l'aéroport de Paris où à Air France on a annoncé un plan de 7500 sur question d'emploi alors que même qu'ils ont touché une aide de 7 milliards de l'état moi même je suis traitant pour Air France et on a peu de cas de notre situation on est 400 bonhommes et on est en redressement judiciaire on est en train de subir un plan social dramatique qui va concerner un mec sur deux sur 400 bonhommes donc je laisse faire la vision c'est terrible je me félicite de cette conférence de presse appelée par les salariés de TU qu'on essaie de soutenir le plus possible à l'aéroport on est à l'initiative d'un comité pour l'unité contre l'interdiction des licenciements parce qu'il nous semble nécessaire de réaliser l'unité dans ces questions là non seulement dans le transport aérien mais aussi dans toute la France dans tout le territoire partout des plans sociaux s'annoncent et vont être dramatiques voilà moi je le comité appelle à la manifestation du 23 bien évidemment et j'en appelle à tous les partis traditionnels du mouvement envoyé à toutes les organisations syndicales à se positionner pour l'interdiction des licenciements voilà c'est la condition sine qua non pour qu'on puisse réussir